Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho. Comment rééquilibrer les relations commerciales entre la Chine et l'Union européenne ? La présidente de la Commission et le président du Conseil européen étaient à Pékin, l'occasion de réclamer de la réciprocité commerciale. Alors que le déficit commercial de l'Europe vis-à-vis de la Chine se creuse, comment l'Europe peut-elle réduire l'écart ? L'Europe doit faire plus et mieux pour filtrer les investissements étrangers potentiellement nuisibles. Conclusion de la Cour des comptes européennes. Dans un rapport publié ce mercredi, elle estime que les quelques 100 milliards d'investissements annuels peuvent s'avérer dangereux. Comment l'Europe peut-elle se protéger sans freiner la croissance ? On en parle dans un instant. Enfin, ce sommet UE-Chine s'est tenu sur fond de négociation sur le changement climatique à Dubaï pour la COP28. Les dirigeants européens entendent pousser la Chine, premier producteur mondial de gaz à effet de serre, mais aussi champion des énergies renouvelables et de la voiture électrique, à redoubler d'efforts pour le climat. La Chine et le climat, une relation très ambiguë. Reportage et analyse à suivre. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Elvire Fabry, chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors. Pierre Boulay, PDG de Novares, équipementier automobile, spécialiste des moulages plastiques implantés depuis une vingtaine d'années en Chine, pays dont vous revenez précisément ce matin. Et Jean-François Dimeglio, président d'Asia Center. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté mon invitation. Pas de déclaration commune et un sujet qui fâche, le déficit commercial de l'Union européenne avec la Chine. Il a doublé en deux ans pour atteindre le chiffre record de 395 milliards d'euros. A l'issue du sommet, Ursula von der Leyen s'est dite satisfaite. Je vous propose de l'écouter ainsi que le président chinois. Nous aimons la concurrence. Elle nous permet d'être meilleures aux prix les plus bas. C'est bon pour les consommateurs. Mais la concurrence doit être loyale. Nous insistons sur une concurrence loyale au sein du marché unique. Par conséquent, nous insistons également sur une concurrence loyale de la part des entreprises qui pénètrent sur notre marché unique. Et je suis heureuse que nous ayons convenu avec le président Xi Jinping que le commerce doit être équilibré entre nous deux. La Chine et l'Union européenne doivent être des partenaires dans une coopération mutuellement bénéfique. Renforcer constamment la confiance politique mutuelle, construire un consensus stratégique, consolider les liens d'intérêt, éliminer toutes sortes d'interférences, renforcer le dialogue et la coopération et bénéficier aux populations des deux parties. Elvire Fabry, derrière ces discours de façade, ce déficit record, comment l'analysez-vous ? Ce déficit, il faut voir qu'il a commencé déjà en 2020 au moment où les économies européennes étaient sous le coup de la pandémie. L'économie chinoise avait redémarré. Donc à ce moment-là, les exportations chinoises vers l'Union européenne avaient déjà commencé à exploser. Maintenant, il s'est multiplié par deux entre 2020 et 2022. Il est sans précédent. Il est sans précédent, tout simplement parce que l'Union européenne ne parvient pas à exporter davantage en Chine, à avoir davantage accès au marché chinois. On a un marché qui devient de plus en plus compliqué, qui utilise aussi des clauses de contenu local de manière beaucoup plus systématique dans le secteur industriel. En 2021, c'était 131 produits, je crois, ou 135 même technologies ou produits pour lesquels le gouvernement avait imposé des clauses de contenu local qui allaient de 20 à 100 % dans certains cas, notamment dans le secteur du matériel médical, pour inciter à utiliser davantage les pièces intermédiaires, les intrants chinois, et dépendre moins des importations étrangères, et tout en continuant à augmenter les exportations. Ça signifie que pour l'Union européenne, il y a toute une série de préoccupations pour faciliter l'implantation et le développement de ces entreprises au sein du marché chinois. Jean-François DiMeglio, on entend des clauses spéciales. Il y a aussi des subventions massives accordées par Pékin et peut-être des surcapacités industrielles qui expliquent ce déficit excédent pour la Chine. Oui, les subventions, c'est quelque chose sur lequel on ouvre les yeux de nos jours, qui rendent d'une certaine façon les produits chinois plus compétitifs. Je pense que sur ces chiffres, il faut aussi revenir sur quelque chose qui est à la fois une nuance et en même temps une inquiétude. C'est que les années 2020 et 2021, pour cause de Covid, on a vendu beaucoup moins d'Airbus. Un des postes importants de notre commerce avec la Chine et presque, je dirais, celui qui est le plus significatif, c'est les Airbus. Pourquoi est-ce que je dis que c'est inquiétant ? Eh bien parce que ce profil à l'horizon, la capacité de la Chine de se mettre à exporter ces moyens courriers C919 qui vont être des concurrents à nos Airbus. Alors ce n'est pas le seul poste. Les explications qu'Edvire Fabry a données entrent dans toutes ces composantes. Mais c'en est une sur laquelle il va falloir être aussi très vigilant parce que là, il y a eu des transferts de technologies qui sont aussi l'une des composantes de notre affaiblissement dans la relation avec la Chine. Pierre Boulet, votre groupe réalise un chiffre d'affaires d'un milliard de 100 millions d'euros, dont environ 10% en Chine. Vous êtes implanté en Chine depuis 26 ans. Ce protectionnisme, dans quelle mesure il vous affecte ? De notre côté, nous produisons en Chine ce que nous vendons en Chine. Et il y a très très peu de produits que nous importons pour livrer en Chine. Et donc tout est fait en Chine pour donner la préférence nationale. On ne dit pas China first, mais c'est quasiment la même chose. Et de toute façon, un différentiel concurrentiel existe de manière structurelle en Chine. Puisqu'en fait, si je ne parle que de l'automobile, qui est le secteur que je connais le mieux, en fait c'est comme si l'État doit subventionner l'État. Puisque les entreprises sont des entreprises d'État ou appartiennent aux grandes villes comme Shanghai, etc. Donc parler de subvention pour un Chinois, ça n'a pas de sens. En fait, l'État a subventionné l'État qui a créé des emplois. C'est consubstantuel à l'économie chinoise. C'est un mot qu'ils ne comprennent pas. Et la préférence chinoise s'exprime par des règles communes pour tout le monde, mais des exceptions d'application pour les entreprises chinoises. Alors Elphir Fabry parlait de clauses très spécifiques qui compliquaient la vie des entreprises européennes. Est-ce votre cas ? Dans quelle mesure l'accès des entreprises est-il restreint ? En fait, officiellement, tout est ouvert. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Sauf que la différence se fait dans l'application qui est au cas par cas. Et en fait, on peut constater factuellement que l'application des règles chinoises aux entreprises chinoises n'est pas du tout faite avec la même célérité ou constance. Et donc, c'est un moyen détourné de réaliser, d'octroyer des subventions. Mais on n'est absolument pas traité de la même façon. Et dans beaucoup de domaines, que ce soit la propriété industrielle, que ce soit le droit du travail, que ce soit le droit des sociétés, en Chine, ce n'est pas la peine d'aller devant un tribunal commercial. Ça ne sert à rien. Vous êtes perdant d'avance. Oui, on est perdant. Sur le social, c'est pareil. Enfin bon, etc. Elvire Fabry, dans ces conditions, dans ce contexte très bien décrit par Pierre Boulet, ce déficit va-t-il continuer à se creuser ? On sait que la Chine est frappée par un ralentissement économique à l'heure actuelle. Est-ce que ça ne risque pas de limiter davantage ces importations ? Les derniers chiffres qui étaient présentés par la Chine elle-même, là au mois de novembre, montrent qu'il y a le ralentissement de ces importations continue à se poursuivre. Et si la croissance des exportations a diminué, ce que l'on attend, c'est dans les années qui viennent, une tendance encore à la hausse, d'autant plus que la consommation n'étant pas au rendez-vous en Chine, elle continue à ne pas redémarrer. La Chine a d'autant plus besoin de cette demande extérieure. Et ce déficit commercial, il se creuse dans le cadre de l'Union européenne, mais également aux États-Unis, avec toute une série de partenaires à travers le monde, alors que la Chine est devenue le premier partenaire commercial en Amérique latine, en Afrique, en Asie centrale, de plus en plus de pays. Mais dans la mesure où les États-Unis, et peut-être aussi l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, ont tendance à fermer leurs frontières à certains produits chinois, est-ce que ça ne va pas se faire au détriment de l'Europe ? Est-ce que le déficit commercial européen va-t-il en pâtir ? C'était bien la préoccupation de la présidente de la Commission européenne à Pékin, c'était qu'il y ait une concentration, finalement, des exportations chinoises vers le marché européen, en soulignant les risques de surcapacité, qui ne ciblent pas simplement le secteur des véhicules électriques, mais qui pourraient concerner d'autres secteurs. Et déjà, l'annonce qui a été faite par la Commission de la possible ouverture d'enquêtes sur l'utilisation des subventions, également, dans le secteur des éoliennes. On va y venir dans un instant. Alors, au début des années 2010, l'industrie européenne des panneaux solaires avait été laminée par l'importation de panneaux chinois bon marché. La même chose est-elle en train de se produire dans l'automobile électrique ? Si rien ne change, la chose va se faire. Je dirais, les véhicules électriques en Chine sont une réalité. À Shanghai, quand on se promène dans la rue, on va dire qu'une voiture sur 3, 2,5, a une plaque verte, c'est-à-dire qu'elle est électrique. Et donc, il y a une prolifération. Il y a les Chinoises, bien sûr. Oui, oui, les Chinoises. Enfin, il y a Tesla, on va dire. Il y a Tesla et les Chinois, mais au total, ça fait un petit tiers. Alors, en plus, quand on regarde le prix de ces véhicules, un SUV électrique est vendu 20 000 euros là-bas. C'est quoi ? Deux, trois fois moins cher qu'en fait ? En tout cas, deux fois. C'est-à-dire, à gamme équivalente, il est vendu deux fois. Et j'étais surpris de constater que dans une de nos usines à Shanghai, la moitié des cadres ont un véhicule électrique. Pas de fonction. Un véhicule électrique qu'ils ont acheté de leur poche. C'est-à-dire que c'est abordable ? Oui, c'est abordable pour le Chinois, technicien, ingénieur, ce qui n'est pas vraiment le cas en Europe, puisque c'est vendu deux fois plus cher. Et donc, il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus. Alors, si on ne fait rien, c'est sûr qu'on va avoir des bateaux containers qui vont les apporter. va se poser pour certains constructeurs le problème de la distribution et de la pré-vente. Mais certains constructeurs comme MG ou Geli, à travers Volvo, ont déjà un réseau européen. Geli a déjà un réseau européen puisqu'il possède Volvo. MG a aussi un réseau. Donc, ils vont s'implanter progressivement. Et si on ne fait rien d'autre, c'est ce qui va se produire. Et dans la mesure où ces voitures, ces véhicules électriques chinois sont conçus 100% par des Chinois, dans quelle mesure votre entreprise peut-elle s'adapter ? Alors, nous, on a historiquement toujours travaillé avec des Chinois, avec des constructeurs chinois, mais c'est vrai que c'était dans une proportion plus faible. On avait 10-15% de chiffres d'affaires avec des Chinois chinois. Aujourd'hui, c'est en train de grimper. Et on a participé à cette évolution. Donc, on a un chiffre d'affaires pour les véhicules électriques qui est en croissance. On livre déjà des pièces pour des moteurs à hydrogène qui sont dans la rue, déjà en Chine depuis un an et demi. Donc, on a participé à ces choses-là. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les innovations que nous avions présentées en Europe il y a trois ans sont déjà dans la rue. Elles roulent en Chine, alors qu'en Europe, elles sont encore au stade d'étude. C'est-à-dire que le time to market... La réactivité ? Il n'y a rien à voir. Que ce soit Tesla et les constructeurs de véhicules électriques chinois, le time to market est hyper court. Il est deux fois, deux fois et demi plus court qu'en Europe ou qu'aux États-Unis. Et ça, vous l'expliquez ? Parce qu'ils ont accès aux matières premières ? Non, sur la partie développement, en fait, c'est une culture. Ce qu'il faut constater, c'est que 100% des véhicules électriques chinois sont produits par des sociétés qui n'avaient jamais fait de voitures avant. Donc, on a des gens qui avaient fait des batteries. C'est des nouveaux entrants. Il y a Huawei qui fait des voitures électriques, qui faisait des téléphones. Son métier, c'est de faire des téléphones. Et ils font des très belles voitures aujourd'hui. Donc, ce sont des gens qui ont regardé la chose d'un an et neuf et qui font des véhicules électriques d'entrée. Alors qu'en Europe et aux États-Unis, on électrifie des voitures thermiques. Donc, elles ont les contraintes des voitures thermiques. Et donc, les gars qui font ça, ils ont des idées neuves. Ils regardent ça, je dirais, le time to market d'un téléphone. On voit très bien ce que c'est. Pour eux, la voiture, c'est pareil. Et on ne met pas 5-6 ans à développer et mettre une voiture sur le marché. Donc, Tesla et les véhicules électriques chinois ont une longueur d'avance. Est-ce que c'est le même cas pour les voitures hydrogènes ? Pour les voitures hydrogènes, c'est un peu plus long parce que la technologie n'est pas mûre. Mais ceci étant, le Refire qu'on livre a eu un délai de développement de 2 ans et demi. Alors, Refire, pardon ? Refire, c'est un fabricant de moteurs électriques qui livre les constructeurs. Enfin, en Chine, il y a aujourd'hui vivant, il doit y avoir 70-70 constructeurs de voitures électriques. Jean-François Dimiglio, pardon. C'est colossal. On voit que dans le cas de l'entreprise de Pierre Boulet, il y a une adaptation. Qu'en est-il des autres entreprises européennes ? Comment peuvent-elles s'adapter à cette nouvelle donne ? Je crois que la stratégie qui est mise en place aujourd'hui, c'est de diminuer la dépendance à la Chine. On a vécu pendant des années sur la réalité dans un premier temps et ensuite l'érosion de cette réalité de l'ouverture du marché chinois. Cette ouverture du marché chinois, c'était l'ouverture aux investissements étrangers qui ont été le moteur essentiel de la croissance chinoise parce que sans ces investissements qui apportaient aussi avec eux de la technologie, il y a une grande partie de la croissance chinoise qui n'aurait pas eu lieu. Aujourd'hui, on a changé complètement d'état d'esprit. C'est d'ailleurs intéressant de voir le discours d'Oursou Lavan et Raine parce que ce qu'elle disait au mois d'avril était beaucoup plus percutant et beaucoup plus agressif que les propos un peu lénifiants qui ont été tenus cette fois-ci, mais c'était de circonstance, c'était protocolaire. En fait, le message qu'elle a apporté au mois d'avril lorsqu'elle a voyagé en Chine avec le président Macron, c'était un message beaucoup plus percutant. L'Europe en particulier, mais les autres partenaires de la Chine ont changé de vision et ils sont tous dans une logique pour répondre à votre question, qu'on appelle nous de dérisquage, ce n'est pas un mot français, donc on n'essaie pas de dire de dérisquage. Le diversification, c'est-à-dire d'équilibrer tout ce qu'on fait en Chine avec des investissements similaires, équivalents, c'est ce qu'on appelle le Chine plus 1 ou le Chine plus 1 plus 1 ou parfois même le Chine moins 1, c'est-à-dire qu'on n'investit plus en Chine, on essaie de rapatrier et c'est comme ça qu'on se protège. Mais les limites que vous n'avez pas trouvées du marché chinois sont en train d'apparaître de plus en plus, sauf pour des intervenants de très haute technologie. Il y a encore des intervenants, pour ne pas les citer, si vous prenez Dassault Systèmes, si vous prenez Chine électrique, ce sont des gens qui sont très bien implantés parce qu'ils apportent quelque chose que les Chinois n'ont pas encore. Demain, l'industrie chinoise aura la même chose, on peut se poser la question. Sur le luxe, c'est totalement différent. D'abord, c'est la pointe, c'est la pointe, c'est la pointe diamant, sans jeu de mots, du marché chinois. Et on est dans un autre univers. Mais pour le reste, naturellement, les menaces s'accumulent. On peut se dire, on le disait tout à l'heure, que la Chine a besoin du marché européen, a besoin de l'Europe. Pourquoi l'Europe n'en profite pas pour justement taper du poing sur la table et demander davantage de rééquilibrage ? C'est ce qui vient d'être fait à Pékin. C'était le message qui était porté. Avec succès. L'accès au marché européen n'est pas gratuit. Et il n'est pas intemporel. S'il n'y a pas de rééquilibrage par plus d'ouverture du marché chinois, ça annonce des mesures de défense commerciale plus fortes. Maintenant, c'est vrai que le ton est un peu différent du printemps dernier parce qu'entre-temps, la Chine a mis d'une part en place ces contrôles aux exportations sur des minerais critiques dont l'Europe a besoin, précisément, pour accélérer la fabrication des technologies vertes et également dans le secteur digital. On se concentre beaucoup aujourd'hui sur les technologies vertes puisqu'on veut accélérer la transition verte de l'Union européenne. Mais là, le message qui a été donné à l'issue du sommet par le ministre des Affaires européennes était très clair. C'était que si l'Union européenne veut que la Chine soutienne sa transition verte, il ne faut pas que l'Europe devienne plus protectionniste. Et on est actuellement sur cette ligne de crête à devoir faire des choix parce qu'on a ces dépendances excessives aux technologies chinoises. Autre chose, la Commission a récemment ouvert une enquête sur les véhicules électriques chinois accusés de percevoir des subventions qui fausseraient la concurrence. Pierre Boulet, ces enquêtes anti-subventions, est-ce que c'est la bonne approche pour s'attaquer au protectionnisme chinois ? Est-ce que c'est la bonne ? Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, c'en est une. Mais pour un Chinois, le mot subvention n'a pas de sens. Mais est-ce que c'est efficace pour peut-être ralentir le rouleau compresseur chinois en matière de voitures électriques ? Pour rebondir sur le propos de Pierre qui a déjà utilisé cette expression, en fait, tout tourne autour de la rentabilité du capital. Le moteur d'une économie libérale, c'est la rentabilité du capital. En Chine, pendant très longtemps, le capital a été gratuit. C'est-à-dire que le capital, c'est ce qui est apporté par l'État, entre autres, dans le système bancaire. Et on ne demande pas d'autre rentabilité que celle qui va se matérialiser à long terme par les effets de capture de marché, comme celle que nous voyons dans un certain nombre de secteurs. La rentabilité du capital chinois, c'est l'acquisition de parts de marché à l'international. Et c'est là que le capital est rentabilisé. Et il est rentabilisé de façon phénoménale. Et non pas parce qu'il y a un actionnaire qui va dire « Eh bien, j'ai investi, et donc je veux telle rentabilité ». C'est ça la grande différence. Alors pour l'instant, on parle d'enquête sur des subventions qui pourraient éventuellement déboucher sur des sanctions, à savoir des droits de douane plus élevés. Est-ce que c'est efficace ? Et est-ce que ça n'est pas risqué ? On sait que la Chine a tendance à prendre des mesures de rétorsion. Je dirais que l'utilisation des subventions, comme ça vient d'être commenté, il n'y a pas beaucoup de surprises sur ce qu'on peut trouver dans l'enquête. C'est plutôt que c'est une procédure qui est ouverte. C'est un premier pas. C'est un premier pas. Enfin, la procédure est engagée. Mais c'est surtout une façon de tendre, d'avoir encore une approche coopérative avec la Chine pour voir si, en contrepartie, on obtient des gages d'ouverture du marché chinois. Et sinon, à l'issue, on verra quel sera le calibrage. Est-ce que le risque, ça n'est pas que le consommateur final paye si les droits de douane sont plus élevés ? Les droits de douane sont payés par le consommateur. Ça, c'est l'une des aberrations du système européen. Que ce soit l'entente sur les opérateurs de téléphonie ou que ce soit, ce sont les citoyens qui payent et c'est la Commission européenne qui encaisse. Donc, quelque part, je trouvais ça déséquilibré de mon côté. Mais bon. C'est une façon de rétablir de la concurrence plus équitable entre le bénéfice pour les entreprises chinoises qu'elles ont obtenues à travers ces subventions. D'une certaine façon, c'était maintenant qu'il fallait prendre en tout cas cette initiative. Ça vient même déjà un peu tard. Parce qu'on voit que les estimations d'importation encore de véhicules chinois dans les deux années qui viennent vont encore exploser. Oui, et des véhicules, vous nous disiez, deux fois moins chers. Oui, et c'est finalement, d'une certaine façon, un petit délai qui est donné aussi aux constructeurs européens pour accélérer, pour s'ajuster. Parce que c'est vrai qu'ils s'étaient positionnés sur des entrées de gamme très chères et qui sont, du coup, très facilement concurrencés par ces véhicules. On en vient à notre deuxième partie. L'Europe doit faire plus et mieux pour filtrer les investissements étrangers potentiellement nuisibles. C'est la Cour des comptes européenne qui le dit. La Commission a pris les premières mesures pour établir un cadre de contrôle des investissements, notamment dans des secteurs clés comme les ports, les centrales nucléaires, les semi-conducteurs ou encore les micro-puces d'Elvire Fabrice, selon la Cour des comptes européenne. C'est l'application de ces mesures qui présente quelques limites. Seulement 21 États l'ont adopté. Comment l'expliquer ? Et peut-être faut-il rendre obligatoire et unique le filtrage des investissements étrangers aux frontières européennes ? D'abord, il faut rappeler que c'est une compétence qui relève des États membres et que la décision, l'initiative qui a été prise en 2020, c'est un exercice de coordination entre les États membres en demandant d'abord à chaque État membre de se doter d'un tel mécanisme. La France en a un depuis longtemps, l'Allemagne, l'Italie, un certain nombre de pays dans l'Union européenne. Mais 12 pays n'en ont pas, ils sont en retard. Ils ont l'obligation de se doter d'un mécanisme de contrôle. Ensuite, il y avait un peu des lignes directrices qui sont proposées aux États membres pour essayer d'adopter des mécanismes qui sont relativement similaires. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup trop de disparités. Donc ça ne permet pas d'assurer un filtrage suffisamment efficace. Et puis surtout, ce que l'on voit, c'est que les États membres ne notifient pas les contrôles de subvention qui sont menés. Il y a essentiellement quatre pays qui représentent 80% des notifications qui ont été faites dans l'Union européenne. La France est le pays qui notifie le plus. – C'est quoi ? C'est une question de culture ? Des pays qui sont plus ou moins ouverts ? – C'est une question de culture, c'est une question aussi d'appréciation des risques. Et c'est bien ce qui est au cœur aujourd'hui de la stratégie de sécurité économique qui a été amorcée par la Commission européenne. C'est d'essayer de rapprocher cette culture d'appréciation des risques entre les États membres. D'abord pour mieux calibrer cet instrument de contrôle des investissements entrant. Et puis à l'étude, maintenant, il y a l'idée aussi de contrôler les investissements sortants. – On va y venir. D'abord, je vous voyais réagir Jean-François. – Oui, une question de culture, mais une question de besoin aussi. La France notifie parce qu'il faut bien voir que la France est un récipiendaire de capital étranger extrêmement bénéficiaire. On est parmi les pays qui… – Oui, mais par exemple, le Luxembourg aussi reçoit beaucoup et est peut-être moins regardante pour les Pays-Bas. – Non, ce n'est pas les mêmes échelles de PIB. Et ce n'est pas du tout les mêmes sujets en termes d'investissement industriel, en termes de développement. La France bénéficie énormément de capital étranger. Et c'est un des atouts justement de la France d'être attractive. Donc quand elle notifie, c'est bien parce qu'il y a des choses qui doivent être notifiées et qui ne plaisent pas forcément. Pour en revenir à ces flux d'investissement, il faut voir qu'avec la Chine en particulier, il y a un mélange aussi du politique et de l'économique. On avait, pendant sept ans, travaillé sur un Cross Agreement on Investment, le CAI. On était prêts d'aboutir, puisque à la fin de la présidence allemande de l'Union européenne, un certain nombre de mesures étaient en place pour qu'on avance. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des événements politiques qui se sont mêlés à ça, en particulier parce que la Chine a pris des sanctions contre un certain nombre de parlementaires européens qui avaient eu le malheur de dire qu'il se passait des choses en Chine qui n'étaient pas conformes aux droits de l'homme. Notamment concernant les Ouïghours. Absolument. Et donc là, on est typiquement dans un débat qui est faussé avec la Chine. Il est faussé probablement avec beaucoup de pays partenaires en termes d'économie, mais avec la Chine, jamais autant que ce qu'on peut observer. Et donc quand on parle d'économie, on parle toujours de politique avec la Chine. Il y a autre chose aussi. Il y a quelques jours seulement, l'Italie s'est retiré des nouvelles routes de la soie, ce projet d'infrastructure lancé il y a dix ans. L'Italie, avant des pays d'Europe de l'Est, qui n'ont finalement peut-être pas trouvé leur compte dans ces grands investissements, justement, dans les ports. D'abord, vous vous demandez quel compte l'Italie pouvait trouver, sinon que l'Italie était à l'époque, depuis très longtemps, très inquiète du niveau de sa dette et du besoin de trouver des investisseurs étrangers pour financer sa dette. Pendant très longtemps, l'Italie a été en tête de l'Europe avec plus de 130% de dette sur PIB. Bon, malheureusement, d'autres pays européens, pour ne pas les citer, ont rattrapé l'Italie, mais l'Italie avait un gros souci de financer sa dette. Et effectivement, très tôt, les intervenants chinois se sont présentés comme potentiellement acquéreurs de dettes européennes. C'était, je pense, surtout ça qui motivait l'Italie. Mais avant même de se retirer, il y a eu un pas de côté, ou même un pas en arrière, sur la 5G. L'un des sujets critiques du MOU qui concernait la Chine et l'Italie sur les routes de la soie, le MOU de 2018, c'était la potentielle intervention de Huawei et d'autres intervenants chinois dans la 5G italienne. Et très vite, ça a été retiré du MOU. Donc, ce n'est pas un virage à 150 degrés. Le choc, c'était effectivement de voir que l'Italie était le pays des six, faisant partie du noyau dur de l'Europe, qui acceptait l'espoir chinois. C'était de voir d'autres pays fondateurs des six rejoindre l'Italie. Et on voit bien, avec ce renversement de situation, que la tendance est en train de s'inverser. Et elle est aussi en train de s'inverser avec l'Europe centrale. L'Europe centrale, l'Europe orientale, est en train de rétro-pédaler par rapport à cet enthousiasme qui, effectivement, suscitait ces investissements non notifiés. Pierre Boulet, les investissements, la capacité d'innovation chinoise, est-ce que vous en profitez, vous en avez profité ? Vous avez créé des entreprises communes ? Non, en fait, on a passé les 4-5 dernières années à se désengager des Chinois. Nous avions plusieurs sociétés en Chine, dont deux qui étaient en partenariat. C'était des joint ventures avec un actionnaire chinois. Et sur le plan de l'innovation, sur le plan de la production, sur le plan opérationnel, c'était toujours très compliqué. Et puis, très compliqué parce qu'il y avait toujours la question de savoir qui gérait qui, qui gérait quoi. Et comme ça vient d'être dit, le but d'une entreprise en Chine, ce n'est pas forcément gagner de l'argent, c'est de servir quelque chose sur le plan politique, sur le plan local. Et donc, comme on n'a pas tout à fait le même objectif dans les investissements, dans les priorités, et puis que le commerce de l'époque était celui qu'il était en Europe il y a 20 ou 30 ans, les pratiques commerciales en Europe ont largement évolué vers beaucoup plus de transparence, vers beaucoup plus d'éthique, ce qui n'est toujours pas le cas en Chine. Donc, on s'est retrouvés avec des conflits d'éthique, des conflits de priorité, des conflits d'objectif. Et donc, on a passé 2-3 ans à racheter nos parts à prix d'or, mais on a préféré payer à prix d'or notre liberté que de rester dans un système qui ne nous convenait pas. Et sur l'innovation, on en fait en Chine, on la propose en Chine et en Europe, mais l'innovation que l'on fait en Europe a beaucoup de mal à transpirer en Chine, ça c'est clair. Donc, ce n'est pas facile d'aller dans ce sens-là. – Alors, il y a aussi l'enjeu du contrôle des investissements européens sortant afin d'empêcher des transferts de propriété intellectuelle. En octobre dernier, la Commission a dévoilé 4 domaines de haute technologie qui pourraient faire l'objet de restrictions à l'exportation. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce qu'il ne faut pas craindre une forme d'isolationnisme ? – Alors, d'abord, c'est quelque chose qui a été initié côté américain. Et je dirais que la suggestion a été soufflée sous forte pression depuis Washington pour que, pas simplement les Européens, mais qu'un certain nombre de partenaires tels que les identifient les États-Unis vis-à-vis de la Chine se coordonnent. Parce qu'on voit bien que, d'abord, le traçage des investissements sortants est une question terriblement compliquée, puisque ce sont des données qui sont confidentielles, sur lesquelles les entreprises communiquent très peu. et que c'est une courroie de transfert de propriétés intellectuelles qui, jusqu'à maintenant, avait été peu encadrée. Donc, c'est vrai qu'il y a une préoccupation sur l'utilisation de ces investissements, particulièrement à un moment où toutes les technologies de rupture peuvent avoir un usage dual. Donc, parmi les quatre secteurs que vous avez, enfin, les technologies que vous avez mentionnées, c'est l'intelligence artificielle, les supercalculateurs, la biotechnologie, enfin, on retrouve les usual suspects. Il faut voir comment mieux encadrer tous ces domaines-là. En même temps, une fois qu'on a nommé ces technologies, on n'a encore rien dit. Parce que l'intelligence artificielle, on va la retrouver partout. Donc, ça va être très difficile de différencier un usage civil et un usage civilo-militaire. Donc, il va falloir être beaucoup plus précis dans l'appréciation des risques qui peuvent concerner l'utilisation de ces technologies. Et c'est pour ça que les Européens la prennent du temps pour calibrer cet instrument, pour le ramener véritablement à un filtrage des risques les plus critiques. Vous l'avez dit, c'est une initiative qui vient de Washington. Les États-Unis ont imposé des restrictions aux exportations vers la Chine de l'entreprise ASML, qui est leader des machines qui permettent de graver les puces les plus performantes. La réponse de Pékin ne s'est pas faite attendre. Limitez ces exportations de graphite, de gallium et de germanium. Là encore, il y a bien un risque de rétorsion. C'est clair que c'est une menace qui est brandie systématiquement par la Chine. Il faut se rappeler que le Japon, il y a déjà plus de 10 ans, a été soumis aussi à des menaces du même type sur les terres rares. Un certain nombre de choses ont changé quand même. Bien sûr, les menaces sont les menaces et les menaces peuvent toujours être menées à exécution. Mais ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est que malgré ce qu'on vient de démontrer avec le déficit européen vis-à-vis de la Chine, aujourd'hui, la Chine a besoin du monde extérieur. Le ralentissement de la Chine signifie clairement que cette machine d'exportation, qui est l'essentiel moteur de sa croissance, même si, vu du point de vue européen, on a l'impression qu'il est triomphant, si jamais il se met à ralentir, il va compromettre ce qui reste de croissance en Chine. Et donc, on a beaucoup plus d'arguments lorsque la Chine menace avec des sanctions de ce type-là qu'on en avait il y a 10 ou 15 ans. Et pour autant, on a bien vu cet été l'annonce du développement par Huawei de puces de 7 nanomètres. Ça a été quand même un signal de rattrapage très fort, malgré les sanctions ? Il y a beaucoup de questions sur la capacité. On ne sait pas, vous le savez peut-être. Mais les recherches qu'on peut faire n'aboutissent pas encore pour savoir s'il s'agit de stocks qui étaient déjà présents, s'il s'agit d'un développement de quantité limitée ou si c'est une vraie percée technologique. Allez, on en vient à notre troisième partie. Les dirigeants européens entendent aussi pousser la Chine à redoubler d'efforts pour le climat. L'empire du milieu est à la fois premier pollueur de la planète et leader mondial incontesté dans le développement des énergies renouvelables. Reportage sur ce paradoxe énergétique de nos correspondants en Chine. Lou Kisiela, Antoine Morel et Yann Chen. Ils s'étendent à perte de vue. Du désert de Gobi au plateau tibétain jusqu'à la surface des lacs, les panneaux solaires ont conquis les paysages chinois. Avec 80% de la production mondiale, la Chine est la superpuissance incontestée de l'énergie solaire. Cette année, la capacité des centrales photovoltaïques dépasse de loin l'intégralité du reste du monde. Et la demande ne faiblit pas. Cette usine fabrique près de 45 000 pièces chaque jour, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, la production est largement automatisée. Chacune de ces machines peut produire jusqu'à 500 cellules photovoltaïques par jour. Avant, on avait besoin de 30 personnes pour produire autant. Shu Sioguo travaille ici depuis 5 ans. Il a vu l'usine s'équiper de 5G, d'intelligence artificielle. Pour lui, la Chine est maintenant imbattable en énergie solaire. Est-ce que d'autres pays dans le monde peuvent concurrencer la Chine ? Non. On a beaucoup de travailleurs talentueux et nos ressources en silicium sont abondantes. L'industrie photovoltaïque chinoise est la meilleure au monde. La Chine, premier producteur et premier exportateur, c'est le résultat d'une volonté politique et donc d'investissements colossaux. 45 milliards d'euros en 15 ans, soit 10 fois plus que l'Europe. Même dans ce village, les toits sont équipés de panneaux solaires. L'électricité n'alimente pas les foyers, elle est exploitée par une entreprise qui verse de l'argent aux habitants. Chaque année, avec mes deux maisons, ça me rapporte environ 400 euros. Grâce à ça, je peux payer toutes mes factures d'électricité. Pékin veut atteindre la neutralité carbone en 2060, mais l'objectif est menacé par sa dépendance au charbon. Deux nouvelles mines ouvrent chaque semaine dans le pays. Le charbon, c'est l'énergie la plus polluante et celle d'où provient deux tiers de l'électricité consommée dans toute la Chine. – Elvira Fabry, on le voit, Pékin veut désormais apparaître comme le leader de la Révolution verte, sauf que ces centrales à charbon continuent de polluer massivement. Comment expliquer ce paradoxe ? Toute décision chinoise sur le climat continue d'être liée à l'économie ? – Écoutez, les deux sont vrais, si je puis dire. La Chine continue à être le plus gros émetteur de gaz à effet de serre et elle vient encore de décider de l'ouverture de centrales à charbon, l'équivalent de 100 centrales à charbon. Donc en effet, les émissions de gaz à effet de serre vont continuer de croître et en même temps, ça vient d'être expliqué, le leadership en matière de technologie verte est là. Et là, avec des positions de quasi-monopole pour les panneaux solaires, mais également, on l'a vu, pour les batteries. Et la Chine a l'ambition, pas simplement d'équiper l'Europe, mais le monde entier, à travers sa route de la soie. Elle est en train de repeindre en vert la Belt and Road initiative en promettant à tous les pays émergents des infrastructures pour cette transition verte. – Jean-François Démégliaud, on voit qu'elle signe d'un côté les grands accords internationaux, la COP 21, mais dans les faits, la mise en œuvre tarde à suivre, il n'y a pas d'engagement contraignant sur le charbon. Comment expliquer ce double discours ? – Déjà, il y a la grande réticence de la Chine à fonctionner sur des standards qui ne sont pas les standards qu'elle se fixe elle-même et de se faire observer par des tiers plutôt que de s'observer elle-même et de rendre compte par elle-même de ce qu'elle fait. Et le paradoxe, vous l'avez évoqué, on peut le développer sur tous les secteurs en Chine. Vous pouvez dire une chose et vous pouvez aussi observer son contraire. On ne va pas dire que c'est une terre de contraste, mais effectivement, je pense que l'avancée technologique chinoise est réelle et qu'on peut avoir à un moment un virage extrêmement brutal que la crise du Covid, que le rattrapage nécessaire de l'économie chinoise repousse probablement ces temps-ci. Mais il y aura un moment où ce retournement arrivera, ne serait-ce que par... Il y a déjà une opinion qui est de plus en plus hostile au phénomène de pollution. Il y a aussi des villes où l'empreinte carbone est considérablement diminuée. Justement, la Chine est de plus en plus confrontée aux problèmes environnementaux, pas seulement de réchauffement, mais de pollution dans les centres-villes. Et vous pouvez en témoigner, votre entreprise ? Oui. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un paradoxe dans les deux. Je pense que c'est très cohérent. Ce sont deux décisions économiques. Il faut avoir une image verte pour pouvoir vendre du verre à l'étranger. Donc, il faut faire des panneaux photovoltaïques. Shanghai a vidé la ville de ses usines. Il y a 7000 usines qui n'ont pas eu leur licence d'exploitation redoublée, qui sont parties, dont l'alors, d'ailleurs. Vous avez dû vous déplacer en dehors du centre-villes. On est en train de se déplacer à 80 km. Donc, en fait, la pollution est simplement déplacée des grandes villes vers les petites et de l'est vers l'ouest. C'est tout ce qui se passe. Et le charbon, c'est une nécessité économique. Donc, forcément, il faut l'ouvrir. Par contre, il y a l'image d'un côté et la réalité industrielle de l'autre. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous les trois de nous avoir aidés à mieux comprendre ces paradoxes chinois. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Farah Bouchraque de m'avoir aidé à préparer cette émission. L'information continue sur France 24. Tout de suite, un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada